Nous arrivons bientôt au mois de novembre qui dit mois de novembre dit bientôt décembre qui dit décembre dit noël donc nous allons vous présenter dans les deux mois qui viennent un petit peu même plus court pour que vous ayez le temps de faire vos cadeaux de noël à peu près ce qui se fait de mieux dans ce qui est sorti dernièrement et un petit récapitulatif de tout ce qu'il faudra absolument avoir pour cette année dans votre bibliothèque en ce qui concerne la bd et vos cadeaux de noël alors d'abord enfin ça c'était le marsupilami pour adulte qui était sorti à trois ans nous avons enfin la suite c'est une merveille ça s'est à la fois pour les enfants surtout pour les adultes et les nostalgiques comme moi de ce grand personnage de marsupilami créé par franquin dans ce pirou et là c'est un c'est un marsupilami un peu plus particulier qui se passe dans le bruxelles du d'avant-guerre avec le marsupilami qui est qui est dans un zoo au départ puis récupéré par un petit garçon dont on imagine que ce petit garçon il va bientôt porter une casquette comme spirou et le tome 2 vient enfin de sortir où nous avons la fin je nous raconte pas la fin et son retour dans son pays natal mais c'est une histoire absolument magnifique à la fois pour les nostalgiques du vrai spirou de franquin des années 60 70 mais en même temps pour tous les jeunes de maintenant pourraient découvrir un des personnages mythiques de la bande dessinée la bête édité chez dupuis tome 1 tome 2 qui vient d'arriver le cadeau idéal pour noël pour eux tout le monde c'est assez intemporel c'est comme disait tintin de 7 à 77 ans tous les ans nous amènent son lot de western l'année dernière c'était le fabuleux bande dessinée préférée la fabuleuse bande dessinée préférée de thomas mon alter ego qui était au cas et cette année nous avons le dernier christian rossi golden west de christian rossi qui raconte donc l'histoire de la vie mouvementée et héroïque de geronimo le dessin est toujours aussi somptueux espèce de pastel des couleurs dans les tons ocres comme les comme les terres du nouveau mexique ou ou officie toujours geronimo c'est une bande dessinée absolument magnifique et alors de christian rossi qui est un des élèves et un des disciples de giro giro alias moibius alias lieutenant blueberry casterman a la bonne idée de nous rééditer cette année le jim cutlass jim cutlass c'est un héros créé par giro et charlier giro charlier blueberry à un moment dans les années 80 où des histoires de droit et de bref il n'y a plus de blueberry pendant quelques années et en l'espace d'un volume giro et charlier ont réussi à inventer le personnage jim cutlass qui se passe ancien officier nordiste ça se passe toujours dans le dans les plantations du sud au bout d'un numéro ça s'est arrêté parce que ils ont repris blueberry et donc il a confié ça à un jeune dessinateur pour faire la suite cette intégrale regroupe donc le le tome original de giro et les six autres d'un nommé à l'époque christian rossi qui débutait et qui on a donc le lien entre le jim cutlass par charlier rossi une merveille des années 80 il ya plein plein de gens qui me disent ah bon il avait fait une autre bande dessinée western que blueberry et ben oui ils ont eu la bonne idée de leur éditer donc vous avez deux rossi pour pour le prix pas pour le prix d'un mais pour pour le noël jim cutlass un héros anti héros du sud des états unis et golden west de rossi et le même brossi qui faisait ses débuts dont jim cutlass pour les fans de la bdk traditionnel la réédition des bijoux de la castafior alors la réédition la version du journal tintin comme elle est parue dans le journal tintin c'est vraiment pour les collectionneurs et les esthètes mais il ya quand même quelques cases et quelques quelques bulles qui changent par rapport à la version définitive l'avantage c'est que on retrouve le tintin sur du beau papier comme c'était avant épais mat avec les couleurs origines donc pour le collectionneur et le fan de tintin c'est un des albums les plus controversés de tintin parce qu'en fait il se passe rien dedans mais c'est justement tout tout génie d'hergé d'avoir réussi à faire un album palpitant qui se passe sur un même lieu c'est à dire moulinsard et où il n'y a pas d'enquête il n'y a pas d'histoire et c'est en fait toute la c'est une histoire sans histoire qui se passe à travers à moulinsard c'est absolument prodigieux et en fait on redécouvre cet album qui quand j'étais jeune ne m'inspirait pas vraiment parce que justement il n'y avait pas d'aventure et ça se passait sur place mais c'est tout l'art de hergé qui nous qui fait que maintenant c'est un des albums préférés les bijoux de la casta fjord édition moulinsard en réédition version journal tintin une bande dessinée que j'adore qui est le c'est le dernier minuera qui nous avait fait une superbe une super bande dessinée d'après charles dickens l'année dernière ça s'appelle la course du siècle toujours ce dessin assez on a l'impression que que c'est des cases où les personnages bougent tellement il a l'air fluide et tellement le dessin est absolument superbe c'est l'histoire véridique la course du siècle c'est à dire le marathon des jeux olympiques de 1904 et donc on découvre nous allons bientôt être dans une année olympique on découvre vraiment l'olympisme et les jeux comment ils avaient été créés des débuts du siècle dernier et c'est assez cocasse et assez sympathique de voir tous ces différentes personnes qui vont quand on voit maintenant comment sont les athlètes qui vont faire le marathon c'est des divers gens qui s'inscrivent à un marathon sans avoir jamais recouru et tout ça c'est une page de l'histoire américaine et en même temps un flot de personnages truculents c'est vraiment une superbe bd au départ c'est pas inspirant la course du siècle le marathon 1904 mais en fait c'est une bd absolument superbe vraiment pour tous les âges et et qui est vraiment assez étincelante voilà la course du siècle aux éditions du lombard un petit polar pour continuer aux éditions paquet alors ça s'appelle le haut fer et c'est le scénario est josé giovanni alors pour ceux qui connaissent le haut fer c'est en fait d'après un roman josé giovanni dont robert henrico en 1965 avait tiré un film s'appelait les grandes gueules avec bourville lino ventura et michel constantin donc c'est l'adaptation en bd de ce roman et de ce film donc cette histoire de 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 syrie enfin fond au fin fond des de la forêt dans les hautes vosges qui a qui pour s'en sortir va embaucher des gens qui sont en semi liberté des des anciens tolards qui ont commis des méfaits qui vont se retrouver à couper du bois avec tout ce qui peut y avoir de d'âpreté de virilité entre hommes et de deux tensions parce qu'il ya des secrets qui vont ressortir et tout ça le livre était sympa le film était génial et la bd est une réussite le haut fer aux éditions paquet un des coups de coeur de l'année ça alors presque pour finir parce qu'on reviendra dans les prochaines semaines avec toutes les nouveautés de noël juste un petit clin d'oeil mathieu sapin edgar bon comme je m'appelle jean edgar c'était juste un petit clin d'oeil c'est l'histoire de son père révolutionnaire je ne pouvais pas ne pas le citer parce que c'est drôle une fois que j'ai une bd qui porte mon nom et donc c'est du mathieu sapin vous connaissez toujours c'est plus dans le dans les textes franchement que dans le dessin mais c'est toujours assez cocasse il assène des vérités qui sont toujours assez assez bonnes à entendre voilà edgar aux éditions d'argot et pour finir parce que bientôt c'est noël comme je vous disais mais bientôt c'est à dire aux environs du 11 septembre du 11 du 11 novembre pardon excusez moi du lapsus va être décerné les prix griffes noires les prix griffes noires c'est quoi c'est la meilleure bd de l'année c'est le meilleur la meilleure intégrale le meilleur roman jeunesse le meilleur polar le meilleur livre science fiction il ya à peu près je crois il me semble après mes souvenirs huit à neuf prix qui sont décernés je ne vous n'en dis pas plus parce que pour l'instant on est en train d'y penser je vous présente juste ça qui s'appelle les enfants du ciel par des sbert qui a un dessinateur absolument somptueux aux éditions daniel magen alors ça se passe à la veille de la seconde guerre mondiale un archéologue spécialiste antiquité qui qui enquête d'europe en égypte de beyrouth à jérusalem et se mélange à tout ça ce qui s'est passé il ya mille ans donc c'est un petit peu à la fois mystérieux à la fois l'aventure à la fois espionnage on tourne aussi dans ce qui s'est passé à jérusalem il ya mille ans donc c'est une bande dessinée qui hélas donne un écho à ce qui se passe en ce moment mais c'est un peu du à la fois historique à la fois très beau au niveau du dessin à la fois on dirait d'une yana jones enfin vraiment c'est un bd type pour plaire à tous les gens de public donc bientôt les prix seront décernés nul doute qu'il fera sûrement partie des prix lequel mystère vous le saurez bientôt dans une dizaine de jours à très bientôt donc thomas va sûrement vous faire des quelques petites vidéos sur ses coups de coeur manga et bande dessinée plus jeune on va dire moi je suis le je suis le pilier de la chose depuis quelques années dont je vous parle surtout de bande dessinée plus classique mais chacun son domaine en tout cas à très bientôt et puis surtout restez à l'écoute pour nos coups de coeur de noël et nos prix